Solaire, astral, stellaire et sidéral. Quelles sont les différences ? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Commençons tout de suite par un petit rappel. Le solaire du latin solaris est relatif au soleil. Le stellaire de stela est relatif aux étoiles. L'astral de astrum est relatif aux astres. Et le sidéral du latin sidéris concerne aussi les astres. Un astre est un corps céleste naturel et non artificiel se déplaçant dans l'espace. Une étoile est un corps céleste brillant ou ayant brillé de sa propre lumière. C'est un astre doué d'un éclat propre dû aux réactions thermonucléaires dont il est le siège. Le soleil est donc une étoile autour de laquelle gravite notre Terre, mais la Terre n'est pas une étoile mais juste un astre. A présent, on va voir la différence entre d'un côté, dans la théorie et sur le papier, le temps solaire moyen et de l'autre côté, dans la pratique et sur le terrain, le temps solaire vrai. Si vous êtes à n'importe quel endroit sur Terre muni d'une horloge ou d'un chronomètre et que vous regardez vers le sud dans l'hémisphère nord ou vers le nord dans l'hémisphère sud ou au zénith à l'équateur, vous allez vite vous apercevoir que la durée entre deux passages du soleil, c'est-à-dire l'angle horaire sur votre méridien longitude, n'est pas du tout la même durant toute l'année. Pourquoi le jour solaire apparent varie ainsi dans le temps ? Parce que la Terre est inclinée par rapport au soleil et aussi parce que la vitesse de rotation de la Terre augmente à son périhélie le 5 janvier lorsqu'elle est au plus proche du soleil et diminue à son aphélie le 4 juillet lorsqu'elle est au plus loin du soleil. Inclinaison, rotation, révolution, les trois paramètres orbitaux de la Terre influencent la durée du jour solaire apparent, c'est-à-dire le temps solaire vrai. Et voilà pourquoi le temps solaire moyen a été fixé en un tour constant de 24 heures. Retournons sur le terrain pour observer le soleil. Le jour de l'équinoxe de printemps où il se lève pile à l'est. Sur les trois mois précédents, à partir du solstice d'hiver, le soleil a remonté sa course sur le plan de l'écliptique depuis le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud vers le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord en croisant l'équateur céleste sur le nœud ascendant, c'est-à-dire le point vernal, avec zéro heure d'ascension droite et zéro degré de déclinaison. On parle alors d'années tropiques ou équinoxiales ou années solaires. Si vous revenez 365 jours plus tard, le soleil ne sera pas bien aligné sur le point vernal. Si vous comptez encore 365 jours, cet écart va encore s'accentuer. Si vous rajoutez 365 jours de plus, la différence sera très visible à l'œil nu. Et si vous persistez avec 365 jours de plus, vous serez frustré du décalage visuel au bout de ces 1460 jours. Et malgré toute votre déception, si vous revenez un jour plus tard, vous serez enchanté de voir le soleil et le point vernal parfaitement alignés sur l'horizon est. D'où le fameux principe de l'année bisextile. Ces quatre années de révolution de la Terre autour du soleil équivalent à 1400 degrés angulaires. Et par rapport au 1460 plus un jour d'observation, soit 365,25 rotations terrestres, cela nous donne ainsi 0,985 degrés de révolution autour du soleil pour un jour sidéral de rotation terrestre, c'est-à-dire 360 degrés sur elle-même. Mais comme vous l'avez remarqué, il faut encore un tout petit trajet angulaire pour que la Terre et le soleil soient de nouveau bien alignés ensemble. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement ? La vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même est le rapport entre un tour de 360 degrés divisé par le temps sidéral nécessaire pour revenir faire face à un même point fixe dans le ciel. Mais étant donné que la vitesse de rotation est constante, la vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même est aussi le rapport entre les 360 degrés plus le petit trajet angulaire 0,985 degrés de révolution autour du soleil divisé par le temps solaire nécessaire pour revenir faire face au soleil dans le ciel. Or, le temps solaire moyen a été fixé en un tour constant de 24 heures, soit 86 400 secondes. Ainsi, le temps sidéral moyen sera de 86 164 secondes, soit 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Le jour solaire est donc égal au jour sidéral plus 3 minutes 55 secondes. Et enfin, à cause de la précession des équinoxes, c'est-à-dire le recul avec le temps du point vernal, le jour stellaire est égal au jour sidéral plus 8,3 millisecondes. Il concerne la durée de rotation de la Terre par rapport aux étoiles et non par rapport au soleil. Le jour solaire, le jour sidéral et le jour stellaire sont des concepts très importants dans la compréhension de la fameuse précession des équinoxes que nous allons voir très bientôt dans les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne. Laisse un commentaire ou une question. Mets un pouce bleu, partage la vidéo et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut et à la prochaine !